Juste pour avoir une vue d'ensemble, donc si on prend les membres d'une même espèce qui vivent dans une même zone, on appelle ça une population. Tous les membres de cette population sont donc de la même espèce. Il pourrait y avoir d'autres membres de cette espèce qui ne font pas partie de cette même zone géographique. Ils ne seraient du coup pas membres de cette population particulière. Il pourrait ne pas y avoir juste cette espèce là dans cette zone. Donc, du coup, ceci, on pourrait l'appeler la population 1 et on pourrait avoir une autre population ici qu'on appellerait la population 2. Évidemment, on pourrait encore avoir plein d'autres populations. Et donc, si on prend toutes ces populations d'une même région, sachant qu'on a une certaine flexibilité pour définir cette région, on les prend donc toutes ensemble, tous les êtres vivants qui se trouvent dans cette région que nous avons définie, et on trouve une communauté. Une communauté. La communauté fait référence uniquement aux êtres vivants qui se trouvent dans cette région, donc aux facteurs biotiques. Facteurs biotiques. Mais si on veut aussi parler des éléments non vivants, les facteurs abiotiques, donc l'environnement abiotique. L'environnement abiotique. Les facteurs abiotiques qui sont dans la même zone géographique, sachant que la définition de cette zone est toujours flexible, on obtient un écosystème. On obtient un écosystème. Et l'écosystème, ça peut être donc une toute petite région ou une très grande région. Dans tous les cas, ça comprend tous les êtres vivants, les facteurs biotiques, et les non vivants, les facteurs abiotiques, qui se trouvent dans cette région définie. Et dans cette vidéo, nous allons parler des différents types d'écosystèmes. Réfléchissez-y un peu, et surtout, à comment les différents facteurs interagissent les uns avec les autres, puisque c'est ça qui est le plus intéressant. Il y a une concentration de matière dans un écosystème, et la matière va se transformer d'une forme à une autre. Et puis, il y a aussi de l'énergie. On peut trouver de l'énergie sous forme de lumière, et cette énergie peut se transférer d'un élément à un autre, même aux éléments non vivants, par exemple sous forme de chaleur. Et alors, on a une incroyable variété d'écosystèmes. Donc, par exemple, ici, ce qu'on voit là, c'est une cuvette de marée à Half Moon Bay, en Californie. Et tu peux considérer que cette cuvette d'eau de mer particulière, donc elle a ces facteurs abiotiques qui sont, par exemple, l'eau, les pierres, et elle a des facteurs biotiques comme l'étoile de mer qu'on voit là, les anémones, et toute autre chose qui vit là. Tout ça, ensemble, ça fait donc un écosystème. Tu peux aussi dire que la plage toute entière est un écosystème, ou que toute la région est un écosystème. Une fois de plus, ça dépend donc jusqu'à quelle mesure tu veux zoomer. Donc, si on dézoome beaucoup, on peut, par exemple, trouver cette forêt tropicale qui s'appelle la forêt amazonienne. Et on peut considérer que l'entièreté de cette forêt est un écosystème. Eh bien, tu peux juste étudier ce qui se passe dans cette toute petite zone-là, et aussi considérer que c'est un écosystème. Tu peux t'intéresser à la rivière comme écosystème, ou à une partie de la rivière comme écosystème. Et comme tu as pu le remarquer, j'ai parlé d'écosystèmes qui étaient de l'eau, et d'écosystèmes qui étaient de la terre. Et ça, c'est une première façon de les classer. Donc, on va avoir les écosystèmes terrestres, et les écosystèmes aquatiques. Et dans les aquatiques, on peut encore diviser. On peut diviser ceux qui sont de l'eau de mer, de l'eau salée, donc, qui sont alors les écosystèmes marins. Les plus grands seront donc les océans. Et puis, on a les écosystèmes d'eau douce. Les écosystèmes d'eau douce qui sont donc comme cette rivière, par exemple, où l'eau est non salée. Et même si ces rivières ont l'air vraiment grandes, qu'il y a beaucoup d'eau douce autour de nous, évidemment qu'on a besoin d'eau douce pour vivre, en fait, la plupart des écosystèmes aquatiques sont marins. Les écosystèmes d'eau douce sont qu'en fait une toute petite sous-catégorie. Voilà, ceci, c'était donc deux petits exemples. On pourrait aussi parler juste de ton corps. Ton corps est un écosystème à lui tout seul. Une partie de ton corps peut être considéré comme un écosystème. Regarde, prenons par exemple juste ma main. Ma main ici, je dessine ma main. Superbe main. Et on va prendre ce petit carré là de ma main. Eh bien ça, ça peut être aussi considéré comme un écosystème. Tu peux penser à toutes les bactéries qui s'y trouvent, et tous les autres micro-organismes, comment ils interagissent avec les éléments non-vivants, comme l'air, comme l'huile sur ta peau, les cellules mortes de ta peau, les cellules vivantes de ta peau. Et puis comment elles interagissent avec toi. Et comme nous nous intéressons à la classification des écosystèmes, on va maintenant diviser les écosystèmes terrestres en sous-catégories. Donc sur cette image ici, tu peux voir les principaux types d'écosystèmes terrestres de notre planète. Ces différents types d'écosystèmes terrestres, ce sont les biomes. Les biomes. Ce que tu peux trouver sur cette image, ce sont notamment des forêts tropicales. On peut voir ici la forêt amazonienne, mais tu peux voir des forêts tropicales également en Afrique. En Asie du Sud-Est, et même en Amérique centrale, et même un peu en Amérique du Nord. Tu peux aussi trouver des forêts boréales. Les forêts boréales qui se trouvent aux latitudes plus au nord. Puis la savane, la toundra, les déserts, les montagnes, les chaparrales, la glace polaire, les forêts tempérées, les prairies tempérées. C'est pratique de classer en différents types d'écosystèmes pour savoir quel type on pourrait trouver dans une certaine région. Effectivement, c'est principalement déterminé par la température, l'humidité, le climat. En fait, le climat et le sol et le type de minéraux que tu peux trouver dans une région sont plutôt de très bons indicateurs pour déterminer comment la vie va apparaître dans cette région. Mais même avec ces grandes catégories, on peut avoir encore beaucoup de variétés. Par exemple, le désert de Sonora qui se trouve ici, juste au sud-ouest des États-Unis et au nord-ouest du Mexique. Eh bien, c'est un désert et on trouve des déserts partout sur la planète. Ils vont être très similaires sur pas mal de points, mais ils n'auront quand même pas exactement le même climat, ni exactement les mêmes facteurs abiotiques, ni exactement les mêmes facteurs biotiques. Donc, si maintenant, je te montre des images du désert de Sonora et du désert de Roche sur l'île de Boa Vista au Cap Vert, donc c'est juste ici. On ne peut pas la voir sur cette image, c'est trop petit, mais donc c'est une toute petite île près de la côte africaine. Donc, quand on regarde ces deux images, on n'a pas besoin d'être expert pour reconnaître que ce sont tous les deux des déserts. Ils ont tous les deux l'air sec, on ne voit pas d'eau, mais ils sont aussi vraiment différents. Le désert de Sonora, par exemple, a l'air d'avoir quand même un peu plus de vie que le désert de Roche. Son nom est tout à fait approprié. C'est un peu comme une mer de Roche. La seule chose qu'on peut voir, c'est des cailloux. Donc, les biomes, c'est vraiment une façon très large de classer les écosystèmes. Du coup, même deux parties différentes d'un même biome peuvent être très très différentes.